... Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, je suis M. Koro, enseignant de mathématiques. Le cours de ce jour est destiné aux élèves de classe de 3e et dans une certaine mesure aux élèves de classe de 4e année. Il s'agit du module 13 dont l'intitulé est « Configuration et transformation élémentaire du plan ». Dans ce module, nous nous intéressons au chapitre 11, intitulé « Angles inscrits et polygons réguliers ». Il faut dire que ce chapitre fait suite à celui qui a commencé déjà l'année passée en classe de 4e, où on travaillait essentiellement sur des angles au centre et aussi sur des polygons réguliers. Donc, cette année en 3e, on va simplement aller un peu plus à profondeur dans ce cours. Et nous allons un peu plus travailler, parce que ce cours est un cours fondamental pour les élèves en classe de 2e C. Donc, pour ceux qui ambitionnent à aller en classe de 2e scientifique, ce sera votre deuxième chapitre, c'est-à-dire le premier chapitre des jours métiers de 1e. Il est important de bien maîtriser les premiers concepts en classe de 3e pour que le cours soit un peu plus aisé pour vous quand vous serez en classe de 2e seconde l'année prochaine. Ce cours pour objectif, dans un premier temps, il sera question que l'élève soit capable de reconnaître aisément un angle inscrit dans un cercle. Dans une seconde, dans une deuxième mesure, l'élève doit être capable d'utiliser les propriétés des angles inscrits dans un cercle, notamment dans l'exercice. Donc, quand on vous donne un exercice, vous devez être capable de répondre aux questions en vous appuyant sur des propriétés. Dans un troisième temps, il sera question pour vous d'identifier un polygon régulier et d'être capable de construire un polygon régulier. Alors, nous allons amourcer la situation problème, en grande situation problème. Pour confessionner le col, dit col V, d'un vêtement, M. Doumbé, couturier, utilise une pièce de tissu de forme triangulaire, dont un angle au sommet mesure 30 degrés. M. Doumbé souhaite couper un morceau sous forme triangulaire suivant la base de l'angle de 35 degrés, de sorte que l'angle au sommet ayant la même base avec le morceau de tissu initial 70 degrés, c'est-à-dire le double de l'angle initial, aide M. Doumbé à réaliser la coupe de son col. Vous avez à l'écran, à quoi ressemble ce col V. Donc, il est question pour le couturier, M. Doumbé, de réaliser la coupe de ce col V. Vous avez certainement déjà eu à mettre sur vous des col V. Donc, à la fin de notre activité, il faudrait qu'on soit capable d'aider M. Doumbé à réaliser la coupe de ce col V. Vous savez que les couturiers, avant de coudre, organisent d'abord des coupes. Voilà, nous allons essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut aider M. Doumbé à réaliser la coupe de ce col V. Évidemment, nous sommes en troisième, nous commençons notre cours, notre chapitre par des prérequis. Qu'est-ce que l'élève de troisième est supposé connaître avant d'amorcer ce chapitre? Nous avons numéré quelques questions. La première, nous vous la posons. Combien d'angles compte un triangle? La deuxième, nous donnons la relation entre les mesures des angles d'un triangle. La troisième, quelle est la nature du triangle ayant tous ses côtés égaux? Est-il inscriptible dans un cercle? La quatrième, quel est le quadrilatère ayant tous ses côtés égaux? Est-il inscriptible dans ce cercle? Ces prérequis vont nous permettre d'entrer comme cela dans le chapitre en abordant simultanément la notion d'angle inscrit et la notion de polygone régulier. Alors, nous apportons immédiatement quelques solutions. Nous supposons que vous avez le temps de réfléchir un peu. Nous apportons donc quelques solutions à ces questions qui ont été posées. La première, combien d'angles compte un triangle? Ça, c'est une leçon qui est abordée en cas de sixième. Et en sixième, on vous dit, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. La deuxième, donner la relation entre la mesure des angles d'un triangle. Évidemment, je l'ai dit en amont. Dans un triangle, la somme des mesures est égale à 180 degrés. Et dans un triangle, on a trois angles. La troisième question, quelle est la nature du triangle ayant tous ses côtés égaux et est-il inscrit dans un cercle? Évidemment, le triangle qui a tous ses côtés égaux est le triangle équilatéral. Et il est inscrit dans un cercle comme tous les triangles. Parce qu'en classe de quatrième, on vous montre comment est-ce qu'on trouve le centre du cercle si construit un triangle. Et en classe de quatrième également, on vous dit que tous les triangles sont inscriptibles dans un cercle. Et à titre de rappel, on peut dire que le centre du cercle si construit à un triangle, c'est simplement le point de rencontre des immédiatistes. Et comme dernière question, on vous demande quel est le quadrilaté ayant tous ses côtés égaux et est-il inscriptible dans un cercle? Évidemment, le quadrilaté qui a tous ses côtés égaux, il y en a. En fait, il y a deux quadrilaté qui ont tous les côtés égaux. Mais dans la question, on voudrait, c'est lui qui a à la fois ses côtés égaux et qui est inscriptible dans un cercle. Donc, évidemment, celui qui a tous ses côtés égaux et qui est simultanément inscriptible dans un cercle, c'est bel et bien le carré. Voilà. Voilà pour ce qui est des prédéquices. Ce qu'on est censé connaître, ce qu'un élève de troisième est censé connaître avant d'aborder raisonnablement ce chapitre. On va donc aller dans les activités d'apprentissage qui vont nous permettre de faire ressortir l'un des éléments fondamentaux de ce chapitre. Voilà. Bon, l'activité quant à lui est le suivant. On dit, soit c'est un cercle de centre haut et de yon de centimètres, qu'on suce et placer les points ABC sur C tel que le centre soit dans le triangle ABC. Démontrer que les triangles ABO, ACO et BOC sont tous isocèles. Troisième question. La troisième question a plusieurs volets. La première, on vous demande de donner une relation entre la mesure AOB et la mesure ABO. La deuxième, on vous demande de donner une relation entre la mesure AOC et la mesure CAO. Troisième question, on vous demande de donner une relation entre la mesure COB et la mesure BOC. Petit D, on vous demande de donner une relation entre la mesure ABC, la mesure ACB et la mesure BAC. La question E, on vous demande de donner une relation entre les mesures ABO, BCO et CAO. La quatrième question, on vous demande de donner une relation entre la mesure ACB et la mesure AOB. Et enfin, on vous demande de donner une indication pour la résolution de la situation problème. Ça fait beaucoup de questions, mais en réalité, toutes les questions qui ont été posées nous permettent de répondre essentiellement à la question 4. Parce que c'est la question 4 qui nous amène directement dans la première partie du chapitre, en savoir les angles inscrits. Évidemment, je vous invite à bien écouter, à bien suivre cette démonstration, parce que l'année prochaine, elle sera la même que vous aurez en classe de seconde C. et souvent, elle n'est pas évidente. On va essayer d'aller assez posément pour que chacun puisse se retrouver. Voilà. La première question, c'était la figure. Évidemment, cette figure n'est pas en vraie grandeur parce que nous voulions qu'elle soit accessible pour tout le monde. Mais il était question de construire un cercle, de tracer un cercle de centre O et de rayons de 2 cm. On va supposer pour les besoins du travail que le rayon là-bas, c'est 2 cm. On vous demandait ensuite de construire un triangle ABC, comme vous pouvez observer. On vous demandait de construire un triangle ABC tel que O soit à l'intérieur du triangle ABC. C'est le cas avec la figure que nous avons là-bas. Voilà. On va donc essayer de répondre, d'apporter des solutions aux questions qui ont été posées, chaque fois en se référant à la figure, parce que, à tout moment, il faudrait que vous jetez un coudeur sur la figure pour voir effectivement le lien entre ce que je vais dire et ce qui est construit au tableau. La première question demandait de démontrer que les triangles ABO, les triangles ACO et les triangles BOC sont isocèles. Alors, si vous regardez bien chacun des triangles, nous pourrons, par exemple, le triangle ABO. Vous pouvez regarder la figure, vous regardez la figure, le triangle ABO, vous rendez aisément compte que le triangle ABO a deux côtés qui sont les rayons du cercle, notamment les côtés AO et les côtés OB. Par conséquent, on peut donc dire que c'est un triangle isocèle, parce que, vous savez, par définition, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Voilà. On peut faire de même avec le triangle ACO. On remarquera également, en observant la figure, qu'au niveau du triangle ACO, nous avons le côté OA et le côté OC, qui sont des rayons du cercle. Par conséquent, on peut donc dire que dans ce triangle, nous avons deux côtés de même mesure, OA et OC. Ce triangle devient donc un triangle isocèle. Nous pouvons donc chuter avec le triangle BOC. Si vous observez le triangle BOC, vous vous rendez compte que dans ce triangle, les côtés OB et les côtés OC sont des rayons du cercle. Donc, on peut également dire que le triangle BOC est bel et bien un triangle isocèle en O. Bref, tous ces triangles sont des triangles isocèles en O. Voilà. Ceci nous permet d'apporter une réponse, donc, à la première question. Alors, je voulais dire la deuxième question, autant pour moi. Maintenant, rendu à la troisième question, le premier volet, la troisième question, petit A, on nous demande de donner une relation entre les angles, entre les mesures des angles A ou B et les mesures de l'angle ABO. Alors, le triangle ABO est un triangle isocèle, nous l'avons dit à la question 2, est un triangle isocèle. Et dans les prédéquis, on nous a demandé dans les prédéquis, dans un triangle, quelle est la relation qu'on pouvait avoir concernant les angles. Nous avons dit dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, si nous revenons sur le triangle ABO, nous pouvons d'abord dire, et là, vous avez vu, j'ai dit on a misqué, pas or. Dans le triangle ABO, nous avons mesure BAO plus mesure ABO plus mesure AOB égale à 180 degrés. Maintenant, le triangle est un triangle isocèle, nous avons donc la mesure ABO qui est égale à la mesure BAO. Rendu dans notre somme donc, nous pouvons donc remplacer la somme BAO plus ABO par deux fois mesure ABO. Nous avons donc deux fois mesure ABO plus mesure OAB égale à 180 degrés. Et là, maintenant, nous essayons d'exprimer la mesure ABO en fonction des autres. C'est une simple relation qu'on s'est manipulé en cas de troisième. Donc, nous disons simplement que deux fois mesure ABO sera égale à 180 degrés moins mesure AOB. Cela fait que si nous tirons donc la mesure ABO, nous aurons donc la mesure ABO qui sera égale à 180 degrés moins la mesure AOB, le tout divisé par deux. Cela nous permet donc d'avoir notre première relation en rouge. Notre première relation en rouge. On peut donc dire que la mesure AOB est égale à 80 degrés moins 1,5 mesure ABO. Voilà, vous observez bien la relation en rouge, la première relation parce que nous aurons besoin d'elle lorsqu'il faudra conclure à la fin de l'activité d'apprentissage. La question B, on nous demande également une relation entre mesure AOC et mesure CAO. Nous allons procéder de la même façon. Nous considérons le triangle ACO. Il est ésocèle. Nous l'avons dit à la question 2. Il est ésocèle. Et comme il est ésocèle, cela veut donc dire que les angles de la base, à savoir ACO et CAO, ont la même mesure. Comme dans tout triangle, nous avons mesure ACO plus mesure CAO plus mesure AOC égale à 180 degrés. Donc la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. C'est le cas également pour ce triangle BCO. Alors, nous avons fait remarquer que la mesure de l'angle BCO est égale à la mesure de l'angle CBO. Par conséquent, nous pouvons simplement transformer la somme mesure BCO plus mesure CBO en deux fois mesure BCO. Nous obtenons donc la relation deux fois mesure BCO plus mesure BOC égale à 180 degrés. On peut donc dire que deux fois mesure BCO sera simplement égale à 180 degrés moins mesure BOC. Et on tire donc la mesure de BCO, on obtient donc mesure BCO égale à 180 degrés moins mesure BOC, le tout divisé par deux. On peut donc avoir notre relation deux, qui est donc, notre relation trois autant pour moi, qui est donc mesure BCO égale à 80 degrés moins 1 demi mesure BOC. Bon, là, j'étais en train de répondre à la question C. La question B, la question B est exactement, se répond exactement comme la question A et la question C. Voilà. Donc, la question B nous permet d'avoir également la relation mesure CAO égale à 80 degrés moins 1 demi mesure AOC. Je vous exhorte aussi à essayer de faire la question B. Ça vous permettra aussi de vous exercer un peu. Vous avez suivi comment j'ai procédé pour la question A. Vous avez suivi comment j'ai procédé pour la question C. Vous pouvez faire autant pour la question B. Ça vous permettra en même temps de retenir votre coût et de vous exercer un peu. Bon, là, nous allons passer donc à la question D. On nous demande une relation entre les mesures des angles ABC, les angles ACB et les angles BAC. Alors, nous sommes dans le triangle ACB et nous l'avons dit dans les prédéquis, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Par conséquent, nous aurons donc dans ce triangle ABC, nous aurons donc mesure ABC plus mesure ACB plus mesure BAC égale à 180 degrés. Il s'agit bel et bien de la somme des mesures des angles de ce triangle ABC. Nous allons à la question E. On nous demande de donner une relation entre les mesures des angles ABO, BOC et CAO. Alors, quand nous revenons à la figure, la figure 1, et quand on observe la première figure, on se rend compte que les angles AOB, AOC, BOC, ont pour son 360 degrés. Par conséquent, en réalité, si vous faites la somme de ces angles, c'est un peu comme si vous avez fait le tout complet d'un cercle. Donc, mesure AOC plus mesure AOB plus mesure BOC est égale à 180 degrés. Ceci étant dit, est égale à 360 degrés, pardon. Donc, ceci étant dit, nous allons simplement remplacer la mesure AOB, la mesure AOC, la mesure BOC par les mesures que nous avons retrouvées dans les relations 1, 2, 3. Dans la relation 1, par exemple, nous avons dit que la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés moins 1,5 la mesure de l'angle ABO. Donc, ça fait donc que dans cette relation, nous avons donc, mesure de AOB, mesure de l'angle AOB sera égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle ABO. Nous avons également la mesure de l'angle AOC qui est égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle CAO. Et la mesure de l'angle BOC est égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure BCO. En réalité, au départ, nous avons montré à la question 2 que le triangle AOB est un triangle isocèle. et comme tel, ça veut donc dire que les angles de la base ont la même mesure. Par conséquent, la mesure de l'angle au sommet sera simplement égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'un des angles de la base parce que les angles de la base ont la même mesure. Nous procédons de même dans le triangle AOC. Le triangle AOC est également un triangle isocèle. Ça veut donc dire que les angles de la base ont la même mesure. L'angle AOC, c'est l'angle du sommet. Donc, la mesure de l'angle AOC sera égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle de la base. Et enfin, le triangle BOC est aussi un triangle isocèle. BOC, c'est l'angle au sommet. Les angles de la base ont la même mesure. Ça veut donc dire que la mesure de l'angle BOC, c'est 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle BCO. Maintenant, en remplaçant chacun des angles par son équivalent, nous obtenons donc la relation 180 degrés moins 2 mesure ABO plus 180 degrés moins 2 mesure CAO plus 180 degrés moins 2 mesure BCO égale à 360 degrés. Si vous faites, nous avons 360 degrés 3 fois dans l'égalité de gauche. Si nous faisons la somme 180 degrés plus 180 degrés plus 180 degrés plus 180 degrés, nous obtenons 540 degrés. On peut donc avoir à la prochaine ligne moins 2 mesure ABO moins 2 mesure CAO moins 2 mesure BOC plus 540 degrés égale à 360 degrés. Prochaine ligne, nous avons donc moins 2 mesure ABO moins 2 mesure CAO moins 2 mesure BOC égale à 360 degrés moins 140 degrés. 140 degrés se retrouvant cette fois-ci dans le membre de droite. Et quand nous faisons 360 degrés moins 140 degrés, on obtient moins 180 degrés. En observant le membre de gauche, si nous mettons moins 2 en facteur, nous obtenons moins 2 facteurs de mesure ABO plus mesure CAO plus mesure BOC égale à moins 180 degrés. Si nous essayons donc d'exprimer la somme des mesures ABO, CAO et BOC, on va donc obtenir mesure ABO plus mesure CAO plus mesure BOC égale à moins 180 degrés divisé par 2. Évidemment, vous pouvez le faire manuellement ou bien mentalement ou bien à l'aide d'une calculatrice. Si vous faites 180 degrés divisé par 2, évidemment, on trouve 90 degrés. Par conséquent, nous avons donc la relation qui est en rouge, à savoir mesure ABO plus mesure CAO plus mesure BOC est égale à 90 degrés. Voilà la relation qu'on nous demande donc d'établir. Nous passons donc à la question 4. En utilisant la question 3, donner une relation entre mesure ACB et mesure AOB. Je l'ai dit au départ, la question 4, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est la question 4 qui permet d'embrer dans le cours. Nous avons essayé d'utiliser la relation que nous avons prise plus haut, c'est-à-dire mesure ACB égale à mesure ACO plus mesure OCB. Et nous avons obtenu la relation qui est celle que vous avez en rouge. Donc, nous reviendrons dans la suite pour vous donner le résumé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon retour, chers apprenants. Pour ceux qui rejoignent à peine l'antenne, sachez que depuis quelques instants, nous avons commencé un cours de mathématiques de la classe de 3e, celui portant sur les angles inscrits et les polygones réguliers. Dans la première partie du cours, nous avons introduit et après nous avons pris la peine de laborer une activité qui nous a permis de déboucher sur une relation essentielle entre deux angles fondamentaux pour ce chapitre. Il s'agissait de la relation entre l'angle ACB et l'angle AOB. Bien évidemment, vous allez poser la question de quels angles s'agit-il. A et T s'agit des angles inscrits et des angles au centre. On doit bien se poser la question de savoir entre l'angle AOB et l'angle ACB, lequel est un angle inscrit et lequel est un angle au centre. Mais avant que vous puissiez vous-même détecter, d'essayer lequel est inscrit et lequel est au centre, je vais commencer d'abord par vous définir ce qu'on entend par un angle inscrit et ensuite je vous dirai ce qu'on entend par un angle au centre. Et après, on reviendra vers la figure pour que vous puissiez identifier entre ces deux lequel est inscrit et lequel au centre. On va commencer par dire que, déjà en classe de quatrième, nous avons abordé la notion d'angle au centre. Et on vous a dit, un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre d'un cercle. Donc, il suffit simplement que vous soyez sur un cercle. Vous identifiez un angle dont le sommet est le centre d'un cercle. Alors, cet angle-là sera appelé un angle au centre. Maintenant, un angle inscrit, quant à lui, c'est un angle dont le sommet est sur le cercle, mais les côtés coupent le cercle. Donc, il suffit qu'on ait un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle pour qu'on parle d'angle inscrit. Alors, si nous revenons donc à la figure, à la figure de l'activité, pour essayer de regarder entre ACB et AOB, lequel est inscrit et lequel au centre, vous pouvez donc aisément regarder que, constater que quand vous regardez l'angle AOC, O étant le centre du cercle, c'est clair que AOC est un angle au centre. Par contre, quand vous regardez l'angle ACB, le point A, le point C, qui est le sommet de cet angle, est un point du cercle, ça veut simplement dire que l'angle ACB est un angle inscrit. Alors, ça veut dire que nous avons donc établi une relation entre l'angle ACB, qui est un angle inscrit, et l'angle AOB, qui est un angle centre. Mais il y a quelque chose de fondamental concernant ces deux angles, c'est qu'il faudrait que ces deux angles, pour que l'on parle d'inscrit au centre, il faudrait que ces deux angles interceptent le même arc. Alors, quand vous regardez le cercle qui est à l'écran, vous constaterez que, si nous plaçons les points A et B, sur ce cercle, les points A et B définissent deux arcs. Un arc qui est très grand, vous pouvez regarder en termes de longueur, il y a un arc qui est très grand, et un autre arc qui est un peu plus petit. Alors, les angles que nous voulons citer, à savoir l'angle AOB et l'angle ACB, ces deux angles interceptent le petit arc. Voilà. Donc, on dira que l'angle AOB est l'angle au centre associé à l'angle inscrit ACB, et les deux interceptent le petit arc qui est l'arc AB. Donc, voilà défini ce qu'on entend par angle inscrit et ce qu'on entend par angle centre. Maintenant, nous allons donc essayer de prendre quelques propriétés qui vont vous permettre d'être dynamique dans l'exercice. Parce que, évidemment, quand on vous donnera un exercice, il faudra être capable d'identifier ces différents angles et de pouvoir les manipuler. Donc, nous allons donc prendre les propriétés. Nous allons donc, avant de prendre les propriétés, restons à la fin de la page 4. Nous avons quelques cercles et quelques angles qui ont été dessinés. Et il est donc que si on vous demande d'identifier entre ces différents angles, lesquels sont des angles inscrits et quels sont ceux qui ne sont pas des angles inscrits. On a la figure petit A, la figure petit B, la figure petit C, la figure petit D et la figure petit E. Donc, il est question pour nous d'identifier lesquels de ces angles sont des angles inscrits. Et on peut remarquer aisément qu'au niveau de la figure petit A, le sommet de l'angle est bel et bien sur le cercle et les deux côtés coupent le cercle. Donc, évidemment, c'est un angle inscrit. Ce n'est pas le cas pour la figure B. C'est le cas pour la figure C, la figure D, ce n'est pas le cas et la figure E également. Donc, concernant ces figures que vous avez à l'image, il n'y a que le cas A et le cas C qui sont des illustrations des angles inscrits. Voilà, c'est cet angle dit, on va donc prendre quelques propriétés pour nous permettre de mieux assumer ce que nous avons dit. La première propriété, celle que vous avez à l'écran, on vous dit, dans un cercle, si vous avez identifié un angle inscrit et si vous avez identifié l'angle au centre associé à cet angle inscrit-là, si les deux interceptent le même arc qui est le petit arc, alors comme on l'a démontré dans la propriété, la mesure de l'angle inscrit sera simplement la moitié de la mesure de l'angle au centre. Donc, on pourra dire, comme vous avez à l'écran, mesure ABC égale, on pourra dire, comme vous voyez, mesure ABC égale à 1,5 mesure AOC. C'est la première propriété. La deuxième propriété est similaire à la première. La deuxième propriété vous dit, si dans un cercle également, vous identifiez un angle inscrit et un angle au centre associé, mais si cette fois-ci les deux interceptent plutôt le grand arc, alors la relation entre l'angle inscrit et l'angle au centre va légèrement changer. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce ne sera pas simplement la moitié de l'angle au centre, mais la mesure de l'angle inscrit sera égale à 180 degrés moins 1,5 la mesure de l'angle au centre. 180 degrés moins 1,5 la mesure de l'angle au centre. Ça, c'est lorsque l'angle inscrit et l'angle au centre interceptent le grand arc. La relation 3, on vous dit, la troisième propriété, autant pour moi, on vous dit, dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ces angles inscrits ont la même mesure. Illustration, vous avez le petit schéma. Vous pouvez constater, si nous considérons les angles ABC à l'écran, les angles ABC et les angles AMC, nous constatons aisément que ces deux angles-là interceptent le même arc qui est l'arc AC, le petit arc AC. Alors, on peut donc illustrer la propriété en disant, comme ces deux angles-là interceptent le même arc, le petit arc AC, alors ces deux angles-là ont la même mesure. On pourrait simplement dire, mesure ABC égale à mesure AMC. Donc, dans un exercice, si vous avez, vous identifiez deux angles dans un cercle qui intercepte le même arc, alors ne vous posez plus de questions, dites simplement que ces deux angles-là ont la même mesure. Nous prenons la relation 4. On vous dit, dans un cercle toujours, si vous avez deux angles inscrits qui interceptent des arcs de même longueur, alors ces angles-là ont la même mesure. Donc, si vous êtes dans un cercle, si vous pouvez justifier que les deux angles que vous avez identifiés, inscrits, ont des arcs qui ont la même longueur, alors c'est suffisant pour conclure que ces angles ont la même mesure. Illustration avec la figure que vous avez à l'écran. Maintenant, si vous considérez les angles RPQ et les angles ABC, vous vous rendez compte que ces deux angles, premièrement, sont des angles inscrits. Maintenant, la longueur de l'arc AC étant égale à la longueur de l'arc RQ, on peut donc dire qu'il s'agit de deux angles inscrits qui interceptent des angles, des arcs de même longueur. Et ceci étant dit, ces deux angles ont donc la même mesure. Voilà. Ces propriétés vous seront très très importantes quand vous serez dans l'exercice, parce que n'oubliez pas que quand on vous donne cette activité au BPC, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un cercle, et sur le cercle, on place quelques points. On vous donne une mesure et on vous demande d'identifier d'autres mesures. Donc, pour pouvoir trouver les valeurs des autres mesures, il faudrait que vous soyez capable de savoir dans quel cas de figure vous trouvez. Est-ce la propriété 1, est-ce la 2, la 3 ou la 4 ? Il n'y a que 4 propriétés. Je crois que ce n'est pas assez long pour que vous puissiez vous perdre. Nous allons donc prendre la deuxième partie du cours. Nous allons discuter un peu sur les polygones réguliers. Nous avons commencé à travailler là-dessus en classe de 4e. Nous allons apporter un peu plus d'éclaircies en classe de 3e. Nous avons essayé de définir un polygone régulier en disant que un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure. Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure. Et donc, nous avons donc pris quelques propriétés pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit en fait. La toute première, elle vous dit, pour qu'un polygone soit régulier, il y a deux choses fondamentales. La première, vous devez vous rassurer que ce polygone est inscriptible. Et la deuxième, vous devez vous rassurer que les côtés de ce polygone ont la même longueur. Donc, deux choses. Première chose, ce polygone doit être inscriptible. Deuxième chose, les côtés doivent avoir la même longueur. Donc, on peut donc revenir un peu en arrière. Quand on a lancé le coup, je vous ai parlé un peu du triangle équilatéral, je vous ai parlé du carré. On peut donc se dire, chez le triangle, lequel est régulier ? Évidemment, le triangle qui est régulier, c'est le triangle équilatéral. Dans un exercice, donc, de pyramide des cônes, par exemple, si on vous définit une pyramide régulière, si on vous dit qu'on a une pyramide régulière dont la base est un triangle, vous n'avez plus besoin de vous poser des questions, vous devez savoir simplement que cette base-là est un triangle équilatéral, parce que l'unique triangle régulier, c'est le triangle équilatéral. Évidemment, chez les quadrilatères, lequel est donc régulier ? Chez les quadrilatères, on peut donc remarquer que celui qui est régulier, c'est le carré. Pourquoi ? Parce que déjà, le carré, il est inscriptible, tout comme le rectangle, mais sauf que la différence entre le carré et le rectangle, c'est que le carré, lui, il a ses côtés de la même longueur, alors que ce n'est pas le cas pour le rectangle. Donc, je reviens également, si on vous donne un autre exercice, toujours de pyramide des cônes, et on vous dit qu'on a une pyramide régulière dont la base est un quadrilatère, vous n'avez plus besoin de vous poser des questions, il ne faut pas dire qu'il y a des éléments qui manquent. Dès que la pyramide est régulière et que vous avez identifié que la base est un quadrilatère, alors il faut savoir que le polygome de base est bel et bien non carré. Nous avons donc essayé de faire un petit tableau récapulatif. A l'intérieur de ce tableau, nous avons donné quelques polygons réguliers que vous pouvez rencontrer. Nous sommes allés jusqu'au polygone ayant dix côtés de la même mesure. Nous avons dit que le polygone régulier qui a trois côtés, c'est le triangle équilatéral. Le polygone régulier qui a quatre côtés, c'est le carré. Le polygone régulier qui a cinq côtés, c'est le pentagone régulier. Le pentagone régulier, là il faut acheter régulier. Celui qui a six côtés de même mesure et qui est régulier, c'est l'hexagone régulier. Cette côté, vous avez l'heptogone régulier. Huit, on a l'octogone. Neuf, on a l'énéagone. Et dix, on a le décagone régulier. Bon, maintenant, comment est-ce que vous pouvez construire un polygone régulier quand vous êtes dans un exercice ? Si on me demande, par exemple, de construire un hexagon régulier, comment je procède ? Alors là, c'est là que la propriété 2 devient pertinente. Parce que dans la propriété 2, on vous dit, pour construire un polygone régulier, il faut identifier l'angle au centre de ce polygone régulier. Et pour trouver l'angle au centre de ce polygone régulier, c'est simplement de faire 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Donc, si je veux construire un hexagon régulier, sachant que l'hexagon régulier a six côtés de même longueur, alors qu'est-ce que je fais ? Je prends 360 degrés, je divise par 6, j'obtiens 60 degrés. Il me suffira simplement de construire un cercle, de centre haut au choix, de construire un rayon, à tout hasard comme je veux, d'utiliser mon rapporteur, de placer le centre du rapporteur sur le centre du cercle, de faire pour incider la ligne du zéro avec le rayon que j'ai construit et de mesurer un angle de 60 degrés. Ça me permettra d'identifier le second rayon et à partir de ce second rayon, je pourrais simplement récupérer les distances égales pour reproduire mon hexagone régulier. C'est des activités qu'on menait en cas de 4e, mais c'est toujours bien qu'on revienne là-dessus pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Alors, nous finissons cette leçon par un exercice d'application. À la dernière page, vous avez un exercice d'application, un exercice tel que vous avez l'habitude de rencontrer sur les épreuves. On dit ABC, on dit ABC est un triangle inscrit dans un cercle de centre haut de diamètre AB comme l'indique la figure ci-dessous. Alors, on peut tous identifier la figure là. On peut repérer facilement notre triangle ABC. Et on vous demande à la première question, donner la nature du triangle ABC. Donner la nature du triangle ABC. À la deuxième question, on vous demande de donner la nature du triangle AOC. Donner la nature du triangle AOC. Et enfin, on vous demande de recopier et compléter le tableau qui est là. Donc, une activité qui vous permet de vous entraîner. On peut vous donner quelques pistes pour vous permettre d'aller un peu plus rapidement. On vous demande à la nature du triangle ABC. Vous pouvez remarquer que AB est un diamètre. Et comme AB est un diamètre, je crois que tout élève ces lieux doit savoir que si j'ai un triangle dans un côté est un diamètre, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donc, vous pouvez rapidement constater que AB est un triangle rectangle. AOC également, on l'a fait dans l'activité. Des côtés sont des rayons d'insectes, donc vous pouvez avoir la nature. Et on vous donne un angle. On vous donne une mesure ABC égale à 30 degrés. On vous demande de déterminer la mesure de l'angle ADC. Je ne vais pas répondre à votre place, mais je vais vous donner des pistes. On vous demande de déterminer la mesure de l'angle ADC. Alors, vous allez lire attentivement la propriété 3. Et je crois que vous aurez une piste pour répondre à cette question. Vous lirez la propriété 3. Vous allez essayer de répondre. On reviendra là-dessus. On vous demande également la mesure de l'angle AOC. Là, vous lirez la propriété 1, la toute première propriété. Et elle vous permettra de donner la mesure de l'angle AOC. Et enfin, on vous demande la mesure de l'angle ACB. Donc, vous voyez qu'il est important pour vous de maîtriser cette propriété. Et le faisant, ça devient plus facile pour vous de vous mouvoir dans l'exercice. Et vous allez aller plus vite que l'on ne pense. Voilà. Voici, nous voici donc arrivés au terme de notre leçon sur les angles inscrits et les polygones réguliers. Nous espérons que les différentes notions que nous avons abordées vous ont permis d'assimiler ce coup. Nous reviendrons vers vous très, très prochainement pour aborder un autre chapitre, aussi intéressant que celui-ci, à savoir celui portant sur les statistiques. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment sur les antennes du Canal 2. Et à très, très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501